Prends une minute, questionne-toi, souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble, Impactons Demain, renommé pour l'occasion, Ensemble, Impactons Demain, éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, sociétés, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, Impactons Demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour ce nouvel épisode, épisode 59 de Ensemble, Impactons Demain, éducation. Alors mettre des mots sur les émotions de tes enfants, tu sais que c'est important. Mais à quel moment on parle des tiennes d'émotions ? Comment on peut les accueillir pour être le modèle, entre guillemets, que nos enfants, ils méritent ? Tu le sais aussi, nos petits bambins, c'est des vraies éponges. Ce sont des vraies éponges. Et ils apprennent par imitation. Alors, ils vont capter chaque soupir, chaque éclat de rire. Et surtout, ils vont s'inspirer de nous pour gérer, on reviendra sur ce terme, leur tourbillon émotionnel. Alors, dans cet épisode, on va regarder ensemble pourquoi il est crucial de bien accueillir nos propres émotions. Parce qu'il faut être complètement honnête, on ne peut pas toujours être le parent zen, souriant, parfait, que la société, les magazines, les gourous du développement personnel, etc., etc., nous présentent. La vraie vie, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas les réseaux sociaux. C'est des vraies personnes avec des émotions qui sont fluctuantes. Et c'est justement cette authenticité qui fait notre force. Mais alors, comment on fait avec nos propres émotions ? Et pourquoi c'est si important de s'occuper d'elles, en fait ? Pour commencer, parce que ça nous rend plus disponibles émotionnellement pour nos enfants. Quand on est envahi par nos émotions, on a moins de patience, on a moins de compréhension et on a moins d'écoute. Alors, en apprenant à accueillir nos propres émotions, on peut offrir à nos enfants ce dont ils ont le plus besoin, c'est-à-dire une présence rassurante et aimante. Mais ce n'est pas tout. En montrant à nos enfants que c'est possible d'accueillir ces émotions, de les reconnaître sans se laisser submerger, sans se laisser envahir, on leur donne en fait des clés et des outils pour qu'eux aussi puissent ensuite nous imiter. On leur apprend que c'est normal de ressentir toutes sortes d'émotions et qu'on a le pouvoir de choisir comment y répondre. Donc, dans cet épisode, je vais essayer de partager avec toi des astuces, des techniques, mais aussi quelques réflexions pour t'aider dans cette aventure émotionnelle. Alors, j'appelle ça une aventure émotionnelle parce que c'est vraiment ça. C'est une aventure dans le sens où on a des hauts, on a des bas, comme dans une aventure avec nos fluctuations émotionnelles. Donc, on part ensemble dans cette aventure. Dans cet épisode, moi, je vais te partager des trucs et astuces en quelque sorte que j'utilise moi et qui m'ont bien servi pour réguler mes propres émotions. Comment réussir à prendre du recul, comment utiliser des techniques de relaxation, de respiration, mais aussi comment communiquer nos émotions de façon plus saine et plus constructive. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en prenant soin de mes propres émotions, finalement, je prenais soin de toute ma famille. Ça, c'était assez chouette. Donc, comme toujours, si tu veux creuser le sujet, moi, je vais te laisser toutes les sources et même quelques bonus en description. Donc, n'hésite pas à aller y jeter un œil. On va plonger dès maintenant dans le sujet et donc parler des émotions. Qu'est-ce qu'elles représentent pour nous, parents, et quels impacts elles peuvent avoir sur nos enfants ? Alors d'abord, pour commencer cet épisode, je ne pouvais pas attaquer sans m'arrêter sur le terme même d'émotion. C'est quoi une émotion ? Ça peut me sembler très bête comme question, mais avant d'aller plus loin, je pense que ça doit être assez clair dans ta tête la différence que je fais entre émotions et sentiments, bien que je ne sois pas le seul à le faire. J'ai été regarder un petit peu et puis on est à peu près d'accord là-dessus. Mais comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté et on parle de la même chose. Donc, c'est quoi une émotion ? En fait, on peut différencier une émotion, celle qui jaillisse comme ça directement la joie, la colère, la peur, la tristesse, qui sont en fait ce qu'on appelle les quatre émotions de base, entre guillemets. Alors, il y en a certains qui en mettent sept. Bon, en fonction des auteurs, tu vas trouver plein de choses. Mais disons que le plus petit dénominateur commun que j'ai pu trouver, c'est ces quatre-là. La joie, la colère, la peur et la tristesse qui semblent faire un consensus. Après, pour les autres, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais ces quatre-là, en tout cas, on les retrouve dans ce qu'on appelle les émotions de base. Et donc, ces émotions, elles jaillissent de manière assez directe, alors que les sentiments, c'est plus nuancé, c'est plus durable. Ça se construit, tu vois, sur les émotions de base. Et pour faire la distinction entre les deux, c'est important de comprendre que ce qui nous traverse et ce que l'on vit, de pouvoir aussi l'expliquer, en fait, à nos enfants. Et donc, c'est pour ça que c'est assez simple de s'arrêter sur ces termes, de façon à ce que tu puisses aussi, toi, pouvoir expliquer à tes enfants la différence entre une émotion et un sentiment. Donc, ces émotions-là, elles jaillissent comme ça. Et pour simplifier, en fait, une émotion, c'est plutôt passager, c'est souvent plus intense. Et les sentiments, c'est plus durable, c'est sur du long terme. Et tu peux, pour ça, essayer de penser à la différence de ce que tu ressens lorsque tu as une émotion de joie, peut-être en raison d'une super bonne nouvelle qui est arrivée, tu vois, et un sentiment qui est persistant, qui dure de bonheur, qui va être présent comme ça des jours, des semaines, des mois et même plus, je te le souhaite. En termes de bonheur. Donc voilà, ça, ça fait un peu la différence entre les émotions et les sentiments. Ok, maintenant qu'on sait ça, on va parler un petit peu de l'impact de celle-ci sur nos enfants. Nos enfants, c'est nos miroirs, souvent quand même. Tu le sais, on en a déjà parlé, ils absorbent tout. C'est des vraies éponges. Et donc, si tu es souvent stressé, si tu es irrité ou au contraire, si tu débordes de joie, eux, ils vont le sentir et ils vont vivre avec ça, en fait. Et ils vont le vivre avec toi. Et cet échange émotionnel, en partie grâce aux neurones miroirs, puis également à l'apprentissage de l'empathie, etc., etc., je ne rentre pas dans tous les détails, mais cet échange émotionnel, il est fondamental parce qu'en fait, ça leur apprend non seulement à nommer ce qu'eux, ils ressentent, mais aussi à comprendre que toutes les émotions, elles sont valables, en fait. Et qu'il y a une raison derrière chacune d'entre elles. Et c'est en te voyant toi, comment tu réponds, comment tu gères, je remets des guillemets parce qu'on en parle un peu plus loin, mais comment tu vas accueillir cette émotion-là ? Ils vont apprendre à faire la même chose que toi, en fait. Et donc, ça, c'est le plus beau, le plus bel apprentissage que tu peux offrir à tes enfants. Et enfin, j'avais envie un peu de te parler du rôle des émotions, parce que pour réussir à accueillir ces émotions, il faut comprendre un petit peu ce que c'est qu'une émotion et à quoi elle sert, etc. Donc, si on prend un peu de recul, on réalise qu'en fait, nos émotions, c'est des sortes de signaux. C'est des messages que ton corps, que ton esprit, ils t'envoient et qui te disent, tiens, t'as vu là ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou, waouh, ça, c'était vraiment trop bien. Et en fait, ça nous indique des besoins. Ça nous indique comment on peut combler ces besoins. Ça nous indique aussi lesquels nous demandent un peu plus d'attention. Et donc, de savoir écouter, reconnaître ces signaux, de les accueillir sans jugement, c'est vraiment un véritable challenge, un art même. Mais c'est, je crois, l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à nos enfants pour une vie plus épanouie. Alors, pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure par rapport à l'aventure au cœur de nos émotions, je vais te faire voir comment, en prenant soin de tes propres émotions, eh bien, tu peux devenir un exemple pour tes enfants. Alors, c'est parti. On a exploré l'importance de comprendre nos émotions. On va essayer maintenant de se pencher un peu plus sur des stratégies un peu plus concrètes pour pouvoir vivre avec. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas fan du terme gérer ses émotions. Gérer, si on regarde ce que ça veut dire, en général, on parle plutôt d'administrer quelque chose, tu vois, ou dans un langage un peu plus familier, ça va être de faire face à un problème. Or, nos émotions, elles existent, elles sont utiles, elles veulent dire quelque chose. Donc, plutôt que de les gérer, moi, je préfère les apprivoiser, je préfère vivre avec, je préfère les écouter. Mais je n'utilise pas trop le terme gérer. Voilà, c'était pour la petite partie sémantique de l'épisode. Bref, donc la première des choses à faire pour réussir à vivre avec ces émotions, à les accueillir et à les apprivoiser, c'est ce que j'appelle l'auto-observation et la reconnaissance de ses propres émotions. Pour ça, la première étape, c'est de les reconnaître. Et une fois que ce sera fait, tu pourras les accepter et en faire quelque chose. Et le mieux, c'est de les identifier le plus tôt possible. On parle souvent de vagues émotionnelles, tu vois. Donc, si je reprends cette métaphore de la vague, imagine que tu es sur une planche de surf, tu vas prendre une vague. Si tu l'aperçois de loin, tu peux te préparer pour essayer de la surfer. si tu ne la sens pas venir, enfin, que tu lui tournes le dos puis que d'un seul coup, tu te retournes, pouf, tu la prends en pleine face et elle te, pour le coup, elle te submerge. Tu vois, comme les émotions peuvent te submerger. On est dans le même champ lexical, je dirais. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir anticiper au maximum et de pouvoir les voir venir, entre guillemets, de loin, de façon à ce que tu puisses en faire quelque chose. C'est exactement ça. Plus tu vas repérer ce qu'on appelle les signes avant-coureurs, des petits changements comme ça, physiques, mentaux, qui annoncent l'arrivée d'une émotion, eh bien, plus vite, tu vas pouvoir faire face. Je ne sais pas, ton rythme cardiaque, il peut s'emballer, où tes mains, elles deviennent un peu moites avant un moment de colère, où ta poitrine, elle se serre avant d'être envahie par la tristesse. Bref, il va falloir que tu apprennes à reconnaître ces signaux et ça t'aidera à te préparer et à réagir de la manière que tu jugeras toi le plus adapté. Ensuite, tu vas accueillir ces émotions, alors notre société, de manière générale, elle a plutôt tendance à juger certaines émotions comme indésirables ou inconfortables, mais si tu les vois plutôt comme des messagers, des guides vers tes besoins profonds, alors tu pourras les accueillir plus facilement. Je ne sais pas si tu le sais, par exemple, mais si tu te penches sur l'étymologie du mot émotion, ça vient du latin immovere, qui veut dire ébranler, mettre en mouvement. Tu vois, immovere. Donc, mettre en mouvement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ok, j'accueille mon émotion, ça veut dire que je me dis, ok, je vois ce qui se passe, mais qu'est-ce que ça veut me dire là ? Et ça va me permettre ensuite d'agir, de me mettre en mouvement pour faire quelque chose. C'est à ça que ça sert les émotions. Alors bon, historiquement, si on remonte, tu vois, il y a cette histoire de la peur qui te servait à fuir le danger quand on était des chasseurs-cueilleurs ou je ne sais pas quoi. On prend souvent cet exemple-là. Aujourd'hui, quand même, quand tu as peur, c'est quand même beaucoup moins grave que ta vie, elle est en danger. La plupart du temps, c'est des peurs face à une situation qui est quand même moins grave que celle-ci. Pour autant, ça veut toujours dire la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu te mettes en mouvement dans le sens, il va falloir que tu fasses quelque chose pour pouvoir vivre cette émotion et en faire quelque chose de constructif. Donc, de réussir à reconnaître, de les voir arriver et les reconnaître, finalement, c'est un acte de respect envers toi-même et c'est une étape indispensable pour que tu puisses avoir une gestion justement plus saine, si on veut. Alors, quelques outils concrets que tu pourrais utiliser, des techniques un peu pratico-pratiques que je te donne, qui, moi, en tout cas, m'ont servi. Il y a ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. J'imagine que tu connais déjà. Mais voilà, la cohérence cardiaque et la méditation, c'est vraiment des super outils. C'est des techniques qui ne vont pas seulement servir à te calmer sur le moment même parce que ça, quand ça explose, tu ne vas pas te mettre à méditer. Ça va être compliqué si tu ne l'as jamais fait. Par contre, le fait de le faire de manière régulière, ça t'apprend à gérer ton énergie, à gérer tes sentiments, tes émotions de manière beaucoup plus tranquille, sereine, et de pouvoir anticiper. Et ça va créer comme ça des moments parce qu'en fait, ça va rééduquer entièrement ton système nerveux sur le long terme. Et ça va rendre tes émotions un peu moins chaotiques, plus acceptables. Ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas les vivre. Le but, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de les renier ou quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est simplement de pouvoir les vivre et de pouvoir les accepter et d'en faire quelque chose. Petite parenthèse, de mon côté, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à la méditation. Il y a aujourd'hui, et depuis en tout cas une bonne dizaine d'années, il y a de très nombreuses études qui ont démontré les bienfaits d'une pratique quotidienne de la méditation. Et j'en suis convaincu depuis très longtemps. Mais j'ai essayé aussi pendant très longtemps de m'y mettre. Et pour moi, c'était vraiment, c'était impossible. Je n'arrivais pas à pratiquer. Donc, ce que je faisais, c'est que j'appliquais différentes techniques de respiration. En l'occurrence, la cohérence cardiaque, je l'ai pas mal utilisée. J'ai aussi utilisé la technique du 4-7-8. Donc, tu respires, tu bloques, tu expires. Enfin, tu inspires 4 secondes, tu bloques 7 secondes et tu expires 8 secondes. Voilà, je vais y arriver. Bref. Mais je faisais ça, en fait, plusieurs fois par jour. Mais je faisais ça une minute, tu vois, juste. Ok, je me pose là et je fais juste une minute de respiration. Point. Ça, j'arrivais à le faire. C'était dans mes cordes. Il n'y avait pas de problème. Par contre, la méditation, j'avais vraiment, vraiment du mal parce que dès que j'essayais, j'avais plein de trucs qui venaient dans ma tête. Je pensais à plein de choses et je me disais, ça ne sert à rien. Je n'avais pas compris, en fait, le fonctionnement même de la méditation jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur quelqu'un qui expliquait que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, et c'était d'ailleurs mon cas, la méditation, ce n'est pas arrêter de penser. Alors, bien sûr, je sais qu'on n'arrive pas de penser parce que c'est impossible d'arrêter de penser. Mais dans ma tête, je me disais, la méditation, c'est faire le vide. Enfin bref. Et en fait, un jour, j'entends parler à cette personne et qui dit, mais c'est impossible d'arrêter de penser. L'idée, c'est, comme pour les émotions, finalement, c'est de laisser venir les pensées, mais de se focaliser uniquement sur le moment présent. Donc, tu peux choisir ta respiration, tu peux choisir les sensations corporelles que tu as, tu peux choisir les sons externes, tu peux choisir, moi, la première fois que j'ai réussi réellement à méditer, je me suis concentré sur le fait que l'air qui rentrait, il était plus froid que l'air qui sortait. Tu vois ? Tout simplement. Et je n'étais pas au Pôle Nord, mais je veux dire, quand tu inspires, sauf si tu vis dans un endroit très chaud ou que tu es en plein été à 40 degrés, la plupart du temps, l'air que tu respires, en fait, quand il rentre dans les narines, il est plus frais. Et donc, le fait qu'il soit plus frais, tu sens l'air qui passe dans les narines, tu vois, il y a des sensations. La première fois que j'ai réussi à méditer, c'était grâce à ça, je ne me suis focalisé que là-dessus. Alors oui, j'avais des pensées qui venaient, mais à chaque fois, j'essayais de me concentrer là-dessus et ça fait que ça m'a permis de rester comme ça 5 minutes, c'était la première fois et j'étais hyper fier de moi d'avoir tenu 5 minutes à ne rien faire autre que de me focaliser sur le moment présent. Et en fait, la méditation, c'est ça, c'est se focaliser sur le moment présent. Et en tout cas, pour moi, ça a vraiment complètement changé mon approche de la méditation et maintenant, je pratique tous les jours au moins 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, à toi de trouver ce qui te fait du bien, c'était la petite parenthèse méditation, mais franchement, moi, j'ai tellement galéré et j'ai essayé des applications, j'ai essayé plein de trucs, mais je n'arrivais pas. Voilà, en tout cas, sache que même si tu ne vas pas jusqu'à la méditation parce que tu y as l'air ou que tu n'as pas envie ou que ça ne te parle pas, juste respirer, faire des exercices de respiration, il y en a plein, la cohérence cardiaque est sans doute le plus simple à mettre en place. Voilà, de faire ça, on sait que ça a des apports bénéfiques pour la santé en plus, mais ça va vraiment te permettre d'apprendre à réguler entre guillemets les émotions, non pas dans la façon qu'elles ont de t'envahir, mais dans la façon que tu as de réagir. Ça va plutôt être ça qui va être bénéfique Un autre outil que je peux te conseiller, c'est tout ce qui est exercice ludique comme les cartes émotions-besoins. En fait, c'est des cartes, c'est des outils géniaux pour toi et pour ta famille parce que ça va permettre d'exprimer et de comprendre les émotions de manière visuelle et interactive. Tu pourrais, par exemple, si je prends une carte, prendre celle-là parce que ça rend l'apprentissage amusant et puis assez engageant. En fait, tu parles puis tu vas exprimer tes émotions sous forme de jeu et ça, c'est assez top de pouvoir dire « là, je me sens frustré parce qu'il y a eu tel événement dans la journée et je n'ai pas pu faire ça ou ça », par exemple. le fait de pouvoir comme ça mettre des mots très clairs dessus, ça va apprendre à tout le monde parce que je pense que les adultes ont besoin souvent, en tout cas, je le vois dans les gens que j'accompagne, il y a souvent un challenge autour des émotions sur comment je les exprime, quel mot je mets, est-ce que là, c'est plutôt de la frustration, c'est plutôt de la tristesse, c'est plutôt de la colère, c'est plutôt, tu vois, d'arriver à identifier réellement l'émotion réelle et pas juste l'émotion miroir. Enfin bref, il y a plein de travail à faire autour des émotions et je trouve que ces cartes outils comme ça, émotions, besoins, elles sont vraiment très chouettes. Et enfin, et je reviens bien entendu toujours à ça, dans tous les épisodes je crois que je fais, je parle de ça, mais c'est vraiment le B.A.B. et la base, pour moi en tout cas, une communication honnête et constructive. Pour moi, c'est vraiment le B.A.B. d'une famille qui soit, comment on peut dire, ouais, épanouie, émotionnellement intelligente, je ne sais pas, tu vois, mais une famille unie, en tout cas, une famille qui fonctionne, ça ne veut pas dire que c'est tout beau, tout rose tous les jours, bien entendu que non, mais justement, le fait de pouvoir avoir un espace de communication, de pouvoir échanger de manière le plus ouverte possible sur toutes les thématiques, je te parlais la semaine dernière de l'anatomie et puis des différentes parties intimes, comment les nommer, etc. La sexualité, on pourrait parler des addictions, de la drogue, du tabac, de l'alcool, on pourrait parler du harcèlement, quelle que soit la thématique, enfin vraiment, de manière générale, le fait de pouvoir communiquer de manière ouverte en famille, pour moi, c'est vraiment le P-A-B-A et d'apprendre à exprimer ses émotions et ses besoins de façon claire, respectueuse, sans agressivité, sans jugement, c'est vraiment une clé du vivre ensemble en fait, quelque part, à mes yeux en tout cas et je trouve que ça peut commencer par des phrases toutes simples, tu vois, par exemple, j'ai fait tout un épisode sur la communication non-violente, tu t'inspires de la communication non-violente et puis tu as des phrases toutes simples, je me sens telle émotion, tu vois, quand il se passe ça ou alors j'ai besoin de, bref, tout ça, c'est en pratiquant de nouveau que tu vas petit à petit réussir à ce que ça devienne des automatismes et c'est avec cette communication bienveillante, non-violente, comme je te disais, que tu vas réussir à tisser des liens qui soient solides et aimants au sein de ta famille de manière naturelle et qui puissent te permettre d'échanger sur tous les sujets. Donc voilà, maintenant, écoute, j'espère que ça t'a plu, j'espère parce que t'as une petite trousse à outils pour accueillir ces émotions avec plus d'aisance, je sais que pour moi, en tout cas, c'est en intégrant ces différents outils dans mon quotidien que j'ai réussi à améliorer mes réactions émotionnelles mais aussi un peu servir de modèle finalement à mes enfants. Il n'y a pas de baguette magique, ça ne se fait pas du jour au lendemain et comme je te l'ai dit, c'est une aventure, donc il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, il y a des jours où quand d'un seul coup je m'énerve, ça m'envahit et je n'arrive pas à le gérer mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins souvent qu'avant et à chaque fois, je me dis, ok, là, j'ai mal fait, ce n'est pas grave, ok, j'accepte et voilà, je garde le cap, j'essaye de pratiquer, j'essaye d'expérimenter des choses et surtout, j'accepte aussi, en fait, j'accepte ce qui se passe et j'accepte de me pardonner aussi, de me dire, en fait, je ne suis pas parfait et c'est ok, c'est ok pour moi, c'est ok pour mes enfants parce qu'ils voient que je ne suis pas parfait et c'est aussi ok comme ça et finalement, quand tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, juste d'accepter que tu n'y arrives pas et que tu feras mieux la prochaine fois, c'est l'effort qui compte en fait. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'essaye de fonctionner mais comme je te le dis, il y a des hauts et des bas et il ne faut pas t'attendre à ce que ça change du tout au tout. Il n'y a pas de recette miracle et tous ceux qui te diront le contraire, ils essayent de t'embobiner ni plus ni moins parce que non, ça n'existe pas, il n'y a pas de recette miracle, on est des êtres humains et les émotions, c'est un sujet qui est vraiment, vraiment, vraiment riche mais très complexe. Et pour t'aider un petit peu là-dedans si tu veux, pour essayer de compléter cette petite trousse à outils que je t'ai partagée, je te partage très rapidement quelques ressources complémentaires, tu vas les retrouver aussi dans la description si tu as besoin comme ça, tu n'as pas besoin de prendre des notes tout de suite. Il y a des livres, il y a des applications aussi que je t'ai mises qui peuvent t'accompagner, toi, ta famille, dans cette aventure de la découverte et de l'acceptation de tes émotions. Donc je t'ai sélectionné trois livres et deux applications. Alors pour les livres, je t'ai sélectionné La couleur des émotions de Anna Yenas. C'est vraiment une merveille pour les enfants pour pouvoir explorer de façon ludique, de façon colorée les différentes émotions. J'aime beaucoup. Ensuite, un livre dont je te parle très souvent qui est Le cerveau de votre enfant de Daniel Siegel et Tina Payne-Brizen. Je trouve que c'est vraiment une superbe ressource pour comprendre ce qui se passe dans la tête de nos enfants et comment on peut réussir à les accompagner. Et puis le dernier, c'est un classique, c'est Au cœur des émotions de l'enfant, d'Isabelle Fioza. Vraiment, ça aide à décoder et à mieux réagir de manière générale aux tempêtes émotionnelles de nos enfants. Ensuite, je te partage deux petites applications qui sont gratuites où la première Petit Bambou, elle n'est pas gratuite mais il y a une version gratuite. Donc c'est Petit Bambou qui est extrêmement connu maintenant mais qui offre des méditations guidées à la fois pour les grands mais aussi pour les enfants. Donc tu peux même te mettre à la méditation avec tes enfants. Moi maintenant, j'essaye de le faire avec mon fils qui a bientôt 9 ans et il apprécie ça. Il prend du plaisir au début, pas forcément. Maintenant, on arrive à rester 10 minutes, un quart d'heure à faire de la méditation guidée comme ça avec lui. C'est assez génial. C'est nouveau des moments que tu peux partager avec tes enfants donc c'est assez cool et en plus, ça leur apporte plein de choses. Toi, ça te sert pour justement apprendre à accueillir ses émotions parce que le fait de pratiquer, tu vas créer ces systèmes neuronaux et réussir à faire que. De nouveau, réussir à penser à tout ça mais ça apporte aussi à tes enfants donc franchement, c'est tout bénef. La deuxième appli, c'est Respire Relax Plus. Alors celle-là, elle est gratuite et elle propose des exercices de respiration justement qui vont t'aider à réguler ton stress, ton anxiété, tout ça, enfin bref et qui te permettent de pratiquer la cohérence cardiaque et tu peux le faire aussi avec tes enfants donc feu, c'est tout bénef. Et puis pour les sites, je ne t'en ai pas sorti en particulier, il y en a vraiment beaucoup donc je te laisse aller regarder et faire des recherches par toi-même. Tu verras dans la description des sources ce que j'ai utilisé pour cet épisode, c'est déjà un super bon départ je pense. Donc voilà ces cinq ressources-là en plus des outils que je t'ai donnés, je pense que ça va te permettre d'aborder le thème des émotions en famille et d'être le plus relax, je vais dire, possible avec ça. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que tu repars avec cette petite boîte à outils et puis ces outils, ces ressources supplémentaires non seulement pour toi mais aussi pour guider tes enfants à travers leurs propres émotions. On a parcouru ensemble la compréhension des émotions, l'importance de les accueillir et de les reconnaître sans jugement comme des indicateurs qui sont là pour juste parler de tes besoins à toi et tes besoins plus profonds. j'ai essayé de partager quelques stratégies qui avaient fonctionné pour moi en tout cas que ce soit l'auto-observation jusqu'à la pratique de la méditation avec tout ce que ça peut comporter et ça permet de mieux vivre avec ces émotions et de les partager de manière un peu plus constructive. L'auto-observation, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça te permet aussi de pouvoir anticiper une fois que tu as reconnu les signes avant-coureurs entre guillemets donc voilà, réfléchis à chaque fois que à chaque fois que tu as une émotion qui t'a envahi, essaye de te questionner qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'arrive à identifier de toute façon à pouvoir l'identifier ensuite puis ensuite ça devient un automatisme de nouveau plus tu vas pratiquer et plus c'est un automatisme. Donc voilà, au-delà de toutes ces techniques, de ces astuces, tu le sais, je l'ai répété, je le répète vraiment très 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 souvent mais ce qui est important c'est cette communication, une communication ouverte, honnête, bienveillante au sein de ta famille parce que c'est cette qualité d'échange en fait qui va tisser des liens qui soient forts, qui soient durables et qui va construire un environnement familial où chacun en fait il va pouvoir se sentir compris, respecté et aimé. Donc je t'encourage vraiment vivement à puiser dans les ressources que je t'ai partagées, essaye de les explorer avec ouverture d'esprit, avec curiosité et puis tu verras bien celles qui peuvent comment dire, te servir à toi, celles qui vont pouvoir accompagner ton quotidien familial s'il y en a. En coaching, moi j'aime bien parler pas que moi d'ailleurs, on parle souvent des petits pas, tu vois, un pas à la fois, enfin, donc essaye de te rappeler que chaque pas, même le plus petit que tu vas faire, eh bien c'est déjà une réussite et d'avancer comme ça petit à petit. Voilà, écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu te sens maintenant un peu plus équipé, plus confiant, plus inspiré même, peut-être, pour accueillir tes propres émotions et aussi pour en parler plus facilement avec ta famille. Moi je te souhaite une super bonne semaine et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Ensemble. Impactons demain, éducation, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501